La fraude sur la TVA et l'impôt foncier fait perdre plus de 100 milliards de francs CFA par an à l'État de Côte d'Ivoire. Dans sa volonté de trouver des solutions à cette situation, le gouvernement ivoirien a pris des mesures d'allègement au profit de l'impôt foncier. Et pour en parler, nous recevons le directeur du cadastre de la Direction Générale des Impôts, M. Sissier Aboubakari. Bonjour M. Sissier. Bonjour madame. Et bienvenue dans notre plateau. C'est nous qui vous remercions. Alors pour commencer cet entretien, pour bien planter le décor, on va commencer par la définition de l'impôt foncier. Qu'est-ce que c'est ? Alors pour dire simplement, l'impôt foncier c'est un impôt qui est dû en raison de la détention d'un bien immeuble. En d'autres termes, vous êtes propriétaire d'intérêts, vous êtes propriétaire d'une maison, vous devez payer un impôt foncier qui est votre contribution en raison de la détention de ce bien immeuble. Tout simplement. Et pourquoi l'impôt a été instauré ? Alors, vous savez que l'impôt est la mamelle de l'État. C'est grâce à l'impôt que l'État a les moyens de pouvoir engager des actions de développement. Alors à partir de ce moment-là, chaque citoyen doit pouvoir apporter sa contribution pour permettre à l'État d'avoir suffisamment de moyens pour engager les actions de développement. Il est bon de souligner qu'en s'il concerne l'impôt foncier, pour aller dans les détails, c'est que c'est un impôt qui se décline à un impôt sur le patrimoine foncier. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire de votre maison, payer un impôt foncier, parce que la maison c'est votre patrimoine. Il y a aussi l'impôt sur le revenu foncier. Vous avez une maison qui est en location, vous payez un impôt relativement au loyer que vous percevez. Et vous avez les représentations diplomatiques qui ne payent pas d'impôt foncier, mais qui payent la taxe devoirée d'hygiène et d'assainissement. Et tous ces impôts-là sont destinés à alimenter les caisses de l'État pour permettre à l'État d'avoir les moyens pour engager les développement. Est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre, dans certains cas, l'impôt qui est payé sur des terrains nus, par exemple ? Alors, l'impôt est payé sur les terrains nus, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'impôt est dû en raison des revenus que vous percevez, mais l'impôt est dû aussi en raison du patrimoine que vous possédez. Vous avez un terrain nus, pour que ce terrain ait de la valeur, il faut qu'il ait de l'électricité, des poteaux électriques, il faut qu'il ait le téléphone, il faut qu'il ait des voies pour accéder à votre terrain, il faut que les ordures ménagères autour de votre terrain soient ramassées, mais toutes ces actions sont entreprises par l'État. – Mais des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, vous avez des terrains, c'est difficile d'avoir accès à des terrains, il y a des dépotoirs. – Oui. – Et quand même, vous payez l'impôt ? – Vous payez l'impôt parce que tout est question de planification. Le développement se fait progressivement. Il y a des endroits qui étaient des dépotoirs hier, mais qui aujourd'hui ne sont plus des dépotoirs, qui sont des endroits dont le cadre est totalement assaini. Donc, au fur et à mesure que l'État a les moyens, il engage des actions de développement. Vous savez, c'est des processus qui sont mis en œuvre et ça ne peut pas se faire aussi rapidement qu'on le veut. Est-ce qu'on peut avoir une idée du pourcentage, je dirais, du partage de l'impôt ? Combien de pourcents pour l'État ? Combien de pourcents pour les communes et pour les départements ? – Alors, c'est une très bonne question parce que la loi portant l'orientation de l'organisation de l'administration territoriale a institué deux collectivités territoriales. Il s'agit de la commune et de la région. Évidemment, ces collectivités qui ont été instituées ont besoin de moyens pour faire du développement local. À partir de ce moment-là, l'impôt foncier, qui est l'impôt par l'excellence des collectivités locales, c'est-à-dire l'impôt là-même qui permet aux collectivités d'engager le développement, subit la répartition que je vais vous décliner tout à l'heure. Pour l'impôt sur le patrimoine foncier, vous avez 35% de cet impôt qui va aux communes, 30% à la région, 10% pour l'organisme chargé de l'assainissement et vous avez 20% qui va à l'organisme chargé du ramassage des orgues ménagères. Vous avez parlé du pourtois tout à l'heure. Voilà 20% qui va à l'organisme chargé du ramassage des orgues ménagères. Pourtant, on constate que les villes de Côte d'Ivoire ne sont pas très propres. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on constate quand même un léger mieux. Alors, ceci étant, l'impôt maintenant, parce qu'il faut aussi parler de l'impôt sur les ensembles agricoles, parce que les exploitations agricoles détenues par des personnes morales payent aujourd'hui un impôt foncier sur le patrimoine. Et cet impôt, nous avons 30% de cet impôt qui va aux communes et 60% aux régions. Quand vous voyez les grandes plantations de café, cacao, d'anaca, de palmier, il va sans dire que cet impôt bien recouvré permettra aux régions de pouvoir engager vraiment des actions de développement. Et justement, on constate que l'impôt ou que les Ivoiriens ne payent pas suffisamment leur impôt et dont les raisons évoquées, c'est la mauvaise utilisation des fonds. Ils n'ont pas l'impression que l'État travaille pour eux. Ils n'ont pas l'impression que le département ou les régions utilisent véritablement ces fonds pour le développement. – Alors là, vous posez une question de fond. La question que vous posez concerne la redévabilité, la question de la redévabilité. Je cotise, je paye un impôt, mais en retour, qu'est-ce que le paiement de mon impôt me rapporte ? – Je vous ai donné tout à l'heure la clé de répartition, mais il faut dire aussi que les populations sont en droit d'exiger de leur collectivité qu'il y ait une amélioration de leur cadre de vie, parce qu'effectivement, ces populations cotisent. Et d'importantes mesures ont été prises. D'abord, pour permettre aux citoyens ivoiriens de payer l'impôt dans de bonnes conditions, de payer son impôt dans des conditions aisées. Ensuite, le circuit de trésorerie, qui permet aux collectivités de disposer rapidement des recettes tirées de l'impôt foncier, ce circuit a été considérablement amélioré. Et en plus de ça, ce qu'il faut retenir, c'est que désormais, quand une commune récupère son impôt, à l'époque, vous devez passer par le service de base, une recette de base, qui récolte l'impôt, un receveur d'un quartier, par exemple. Ensuite, l'argent va au receveur principal des impôts. Ensuite, cet agent va à la BCAO. Après la BCAO, le montant revient chez le trésorier général avant d'aller à la CCT, l'agence centrale de la comptabilité du trésor, avant que les communes ne disposent de leur impôt. Aujourd'hui, ce circuit a été amélioré. Dès que la recette de base se recouvre, ça va chez le receveur principal du rattachement et automatiquement, ça va chez le trésorier général du rattachement. Est-ce que cela garantit la bonne utilisation des fonds ? La bonne utilisation des fonds ? Alors, je pense que l'administration est organisée. Vous avez l'inspection d'État, vous avez au sein du ministère de l'Intérieur des inspections, et vous avez au niveau même de la présidence des inspections. Tous les fonds de l'État aujourd'hui, parce que nous le constatons, sont gérés avec une grande rigueur, et à tout moment pour avoir des inspections, pour vérifier la destination des fonds qui vous sont donnés. Mais au-delà de ça, je vous ai parlé de la redévabilité de l'impôt, parce que les populations aussi doivent pouvoir exiger, de leur responsable, la clarté et la transparence dans la gestion. C'est ce que vous leur suggérez ? Il faut suggérer, et nous-mêmes, en tant que force vive de la nation, nous cotisons, et nous devons pouvoir demander des comptes en nos collectivités. Prenez certains pays européens. Une voiture passée sur une voie d'un quartier, il y a un nid de poule, votre punaille éclate, mais la responsabilité du maire est engagée totalement. Mais je pense qu'au fur et à mesure, c'est un bon processus. Les Ivoiriens commencent à être beaucoup plus ouverts sur ces questions. Vous avez des associations de consommateurs, vous avez dans les villes aujourd'hui des groupes de pression, et je pense que de plus en plus, nous demanderons des comptes à nos élus, en raison de la redévabilité de la question de l'impôt. Nous payons, et en retour, nous devons pouvoir avoir des avantages et un cas de vie amélioré. Je vais vous poser la question que certainement tout le monde attend. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne paye pas l'impôt ? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne paye pas l'impôt ? L'impôt, c'est la loi. Contrevenir à l'impôt, c'est contrevenir à la loi. Et quiconque contrevient à la loi est passible de sanction. Est-ce qu'on peut avoir un cas concret ? Alors, si vous ne payez pas vos impôts, il y a une double sanction. Une sanction fiscale et une sanction pénale. La sanction fiscale se décline en intérêt de retard et en majoration, de même que les amendes qui vous sont appliquées. Vous pouvez payer jusqu'à 100% de pénalités, voire 100% ou 200% en raison des difficultés que vous faites à l'action du fisc ou en raison des fraudes que vous organisez volontairement pour vous soustraire, n'est-ce pas, à l'action du fisc. Et qu'est-ce que vous faites pour obliger ? Moi, je suis dans l'obligation parce qu'on doit payer des amendes. Mais qu'est-ce que vous faites pour obliger les personnes à payer l'impôt ? Alors, je vais rapidement finir sur la question et je vais revenir à votre question tout à l'heure. Alors, donc, comme je l'ai dit, la sanction fiscale, les amendes, les pénalités, les majorations. À côté de ça, vous avez maintenant la sanction pénale. Vous avez fourni au fisc. Vous pouvez aller en prison. Et la peine peut aller de un mois à deux ans avec des amendes de 500 000 francs à 30 millions. Si vous récidivez dans les cinq ans, l'amende part de 1 500 000 à 100 millions et vous pouvez partir en prison de un an à 5 ans de prison. Et en plus de ça, pour votre honneur, vous savez, le prononcé du jugement va être publié dans quatre parutions de Côte d'Ivoire, sept fois successivement. Vous imaginez, vous êtes dans un village, vous avez des proches, l'opprobre que cela peut créer quand on verra votre nom dans les journaux parce que vous n'aurez pas satisfait à vos obligations des citoyens. Est-ce que, M. Sissé, ça, ce sont des lois qui existent depuis plusieurs années, est-ce que ça, ça a déjà été fait ici en Côte d'Ivoire ? Alors, vous savez, la sensibilisation précède la sanction. De plus en plus, l'État de Côte d'Ivoire est en train de s'engager dans cette voie. Mais pour s'engager dans cette voie, il faut faire un travail de sensibilisation. Mais l'État de Côte d'Ivoire perd plus de 100 milliards de francs CFA et l'État est encore dans la sensibilisation. Non, alors, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. L'État paie plus de 100 milliards, mais c'est 100 milliards maintenant, mais il y a trois ans, il y a quatre ans, ce n'est pas 100 milliards. C'est-à-dire, au fur et à mesure, les poches de résistance continuent de s'amenuiser. Et c'est pour cela qu'il faut saluer l'action du directeur général des impôts, M. Kouakou, M. Pascal Labina Kouakou, pour l'effort de décentralisation qui a été faite. Aujourd'hui, dans tous les quartiers, vous avez des services et des recettes des impôts. Aujourd'hui, dans les manuels scolaires, on apprend nos enfants. Qu'est-ce que c'est que l'impôt ? Donc, ce travail de formation, de sensibilisation de formation à la base, et dans les quartiers, en raison de la proximité, commence à incruster la notion de l'impôt dans la tête des Ivoiriens. Il y a eu un abattement. L'annexe de 2011 a fait un abattement de 25% sur les arrêts de l'impôt foncier et sur les encours pour les entreprises et pour les personnes morales. L'année passée, un abattement de 25% sur les arrêts et sur les encours pour les personnes physiques. Et cette année, la mesure d'abattement de 25% se poursuit. En d'autres termes, si vous devez payer un impôt de 12 000 et que chaque mois vous payez 1 000 francs, à partir de septembre, vous ne payez plus d'impôts parce que vous aurez payé vos impôts et vous aurez l'abattement de 25%. Et justement, concernant ces mesures d'allègement, est-ce que ça ne peut pas produire l'effet contraire ? Est-ce que ce n'est pas quelque part encourager les populations à ne pas payer l'impôt ou à attendre à la fin de l'année, sachant qu'il y aura abattement ? Alors, les mesures d'allègement, il faut comprendre aussi que nous sommes dans un contexte difficile. La crise est passée par là. Beaucoup d'entreprises ont été sinistrées. Il fallait des mesures d'allègement pour accompagner ces entreprises qui, pour certains, ont perdu l'ensemble de leurs outils de production. C'est ainsi que certaines entreprises ont vu la remise totale ou partielle de leurs impôts en raison de la gravité du sinistre qui a été subi. À côté de ça aussi, il faut dire que les abattements ont permis à certaines personnes de mettre leur compteur à zéro. Parce qu'aujourd'hui, avec la rigueur au sommet de l'État, vous avez subi lors des élections, tous les candidats au poste électif, l'une des pièces exigées était l'attestation de régulatrice fiscale. Donc aujourd'hui, les députés, les maires, les conseillers régionaux, toutes ces personnes, pour la plupart, sont à règle de leurs impôts fonciers. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez avoir l'ensemble de vos avis d'impôts fonciers en allant sur Internet. Vous allez sur le portail de la DGI, il y a une fenêtre qui est ouverte. Une fois que vous servez cette fenêtre, en mettant votre adresse mail et votre numéro de compte contribuable, vous pourrez désormais avoir tous vos avis d'impôts directement sur les mails. Donc, beaucoup d'améliorations ont été apportées pour faciliter la tâche à l'Ivoirien. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à cinq mois de la fin de l'année. La mesure d'abattement continue de courir. C'est le lieu pour moi de profiter de votre antenne pour appeler l'ensemble des Ivoiriens à venir massivement dans les recettes des impôts fonciers pour s'acquitter de leurs cotisations. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, personne ne peut se soustraire à l'impôt foncier. Récemment, nous avons des drones qui sont passés. Vous savez qu'une maison ne peut pas se cacher ? Plusieurs maisons ont été identifiées et malheureusement, certaines personnes jusqu'aujourd'hui continuent de se soustraire. La sanction fiscale et la sanction pénale, ces deux sanctions sont tellement lourdes que je pense qu'il est mieux. Surtout que nous sommes en phase d'allègement et de facilitation que nos concitoyens, redevables impôts fonciers, a couvert les recettes pour s'acquitter de leurs cotisations. C'est avec cet appel que prend fin à cet entretien. Merci, M. Sissi, d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci pour toutes ces informations. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Que votre étoile brille partout et toujours. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada